Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour le brief, enfin le dernier brief de cette semaine, le vendredi 12 février 2021, comme d'hab on parlera du bitcoin qui du coup a résolu sa zone de combat à la hausse ici, petit W sur le premier arrêt, je vais vous réexpliquer ce que ça signifie un petit peu, nouveau sommet de marché léger mais bien présent quand même, on ira checker un petit coup d'oeil sur le momentum, voir si on a besoin encore d'une consolidation ici ou non, on regardera du coup, je vais déplacer mes charts ici pour pas me perdre, on regardera du coup les spreads, on va voir un petit peu l'information que nous donnent les spreads, si on a besoin de faire une pause aussi ou non, et on regardera les alts, donc je reparlerai très rapidement d'XRP qui semble vraiment donner vie à son mouvement de continuation, donc ça devrait bouger incessamment sous peu dessus, LTC on en parlera pas, on attend toujours la résolution de cette zone de combat et du premier arrêt, aujourd'hui on va parler de bitcoin cash qui est un store de jolies choses, je sais qu'il est détesté etc, mais je m'en fiche puisque techniquement c'est intéressant, donc on va parler du bitcoin de Wish ou du bitcoin d'Ali Express aujourd'hui, je tiens à rappeler si jamais encore une fois, les portes de l'école sont grandes ou ouvertes, n'hésitez pas à nous rejoindre, je le répète pardon, c'est mieux de passer via les modalités en crypto si jamais, vers le 12 février, on est quand même en milieu de mois, il faut savoir que Patreon refacture le premier, donc voilà, c'est plus intéressant pour vous de passer en crypto, si jamais vous m'envoyez un petit message sur Discord, le tonton ou un de mes collègues professeurs, peu importe, ou vous regardez simplement le salon bienvenue dans le Discord, tout est expliqué, mais n'hésitez pas à envoyer un message si vous avez besoin. Alors pour bitcoin, résolution haussière en cours, tout proche de venir chercher les 50 000, on avait vu un petit peu les targets d'extension je vous rappelle, donc ici vraiment depuis le sommet entre 50 000 et 55 000, est-ce qu'on peut se dire que cette hausse est finie, est-ce qu'il faut flipper, non du tout, on arrive dans une saisonnalité comme je le disais hier, donc je le répète aujourd'hui, qui est très intéressante, vraiment le printemps c'est vraiment le moment où les marchés explosent généralement, je vous rappelle un petit peu l'adage, boy when it's snow, sell it, man go away, donc achète en hiver quand il neige, vous achète quand il neige et vends au mois de mai, et en fait on peut constater ça à chaque fois, les sommets de marchés s'instaurent généralement par exemple sur les altes en mai, juin, et les bottoms se posent en janvier, c'est ce qu'on est encore en train de voir cette année si jamais, c'est pour ça qu'avec les élèves on est vraiment en train de chasser tous les W qu'on peut trouver, que ce soit en weekly ou W en daily, qu'on trouve dans des configurations intéressantes qu'on trouve, pour bénéficier des rallies qui sont en train de se préparer. Et donc sur bitcoin, je pense que le mouvement pourrait s'accélérer vraiment au printemps, et un bon sentiment, bien prononcé, proche de l'euphorie, pourrait se créer, et si on recalque le même cycle qu'en 2017, il faudrait s'attendre à une accélération du prix jusque juin, consolidation pour l'été, ou même jusque septembre-octobre, consolidation d'été, et repartir très fort d'octobre jusque décembre, potentiellement, si on refait exactement le même cycle. Voilà, ça c'est un petit, une petite patin à surveiller. Bon, en daily, je reviens pas sur la charte, même en weekly, c'est bullish, voilà, c'est simple, c'est bullish, nouveau sommet, pas de casseur du premier arrêt, je le répète, tant que ce premier arrêt ne cède pas, vous êtes dans un bull market, enfin dans un mouvement tendanciel aussi, donc voilà, c'est bullish tout simplement. Et donc ici, on est prêt à partir sur un mouvement de continuation qui pourrait nous ramener sur les 66 000$. Voilà, et donc ici, en une heure, on avait identifié cette zone de combat, on avait vu aussi que les bulls reprenaient le contrôle du momentum, je vais juste diminuer ici la taille de police parce qu'elle est vraiment trop grande. Pourquoi ? Parce qu'ici on avait identifié cette divergence qui indiquait non pas que le prix allait baisser, bien entendu, je le répète, ça indique simplement une consolidation. Donc ensuite, les bulls ont nettoyé, les acheteurs ont nettoyé la divergence ici, et ont repris le contrôle du momentum suite à tous ces W sur le momentum. Donc ici, signe que les acheteurs ont repris le momentum juste ici. Donc pousser du prix, on reprend la force, et derrière, on voit quoi ? On est en train de rediverger un petit peu, donc en une heure, ici on pourrait s'attendre à une petite consolidation. Et ce qu'on aimerait voir maintenant pour vraiment se dire, allez, on fait un bon mouvement aujourd'hui et ce week-end, ce serait simplement de revoir du W, donc de réavaler cette dive, la même chose qu'on a fait ici, donc il faudrait répéter le schéma, en fait, répéter la paterne, et qu'on puisse avoir William en état de stupidité, qui instaure un état d'enfoncement, comme on a fait ici, pour vraiment avoir un bon mouvement ici, qui s'établit bien, sans instaurer de divergence baissière derrière, bien entendu. Donc là, pareil, en une heure, pour le jour, on va se dire qu'on a plus de probabilité de connaître tant que le momentum reste ainsi, de la consolidation. Juste regarder en 4 heures ce qu'indique le momentum. Alors, le momentum, je vais tout cacher ici pour bien voir. Ok, bon, on a légèrement une perte de momentum ici. La dive n'est pas encore confirmée, pour moi, elle sera confirmée si on vient péter ici. Mais pour l'instant, le momentum, ici, t'en plus aussi vers de la consolidation, si ça reste ainsi. Ok ? Donc en 4 heures, on pourrait se dire, voilà, on a trouvé une petite zone de résistance, où les vendeurs aiment bien vendre, et donc peut-être avoir encore un petit peu de consolidation. Ici, est-ce que ça veut dire mouvement baissier ? Non, ça veut simplement dire mouvement de consolidation pour préparer le mouvement haussier ensuite. Parce que je le répète, on reste quand même dans un marché globalement qui est haussier, il n'y a pas de problème là-dessus. Donc on va privilégier tout ce qui est mouvement de continuation, bien entendu. Parce qu'on a aussi des targets plus hauts, donc c'est pour ça qu'on va privilégier les mouvements de continuation. En tout cas, je ne peux pas penser bear sur ce marché, c'est impossible. Je ne peux pas penser bearish, et je ne peux pas penser bear market, ou sommet de marché, quand je vois ce qui se dessine sur les altes, pour moi c'est impossible. Je pense que les prochains mois vont vraiment être très très jolis, on est encore très loin d'avoir connu le forêt crypto, si je puis dire, où tout explose. Je pense que ça devrait arriver, c'est simplement sous peu. Et donc, sur les spreads, pour le moment, pareil, on a une petite contraction sur les spreads, donc on se demande si la demande va continuer d'être croissante. Je pense qu'on fait une petite pause ici, on va attendre de voir si ça part en W, bah let's go, allons au nord, si ça part en M, il faudra s'attendre à une petite consolidation prolongée pour ce week-end, pourquoi pas. En attendant que nos petits amis de Wall Street reviennent, enfin nos amis instits du coup, reviennent lundi, tout simplement. Donc peut-être de la consolidation, moins de liquidité, donc on pourrait en profiter pour aller chasser quelques stops, on va regarder ça d'ailleurs. Est-ce que les gens ont récemment acheté beaucoup, ou ont shorté beaucoup ? On va regarder ça. Pour se dire, ce week-end, on pourrait aller dans quel sens ? Faire des petites mèches pour sortir quelqu'un. Ouais, donc ici, oui, ça a beaucoup acheté sur cette montée, les gens ont beaucoup acheté ici. Ça a shorté un petit peu ici, donc eux, on les a liquidés juste derrière, et derrière ici, ça a pas mal acheté, de ce que je vois. Et donc, ici, ok. Ici, pareil, ça rachète un petit peu. Donc ouais, grosso modo, dans cette zone, on a exécuté beaucoup d'acheteurs quand même sur les contrats dérivés. Beaucoup de leviers ici, je pense. Donc voilà, pour le week-end, vu qu'ici, en plus, on a un momentum qui indique de la consolidation, je serais pas trop étonné de voir un petit truc comme ça, un petit retour une nouvelle fois en zone de rechargement ici, du précédent mouvement de consolidation. Donc juste ici, hop. Hop, je vais mettre ça comme il se doit. Je retire ça, 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 on s'en fout. Ces niveaux d'extension, on n'en a rien à foutre. Je place le FIB de l'autre côté. Right, comme ça, nickel. Donc voilà, je ne serais pas étonné, ce week-end, d'avoir un petit retour dans les 44 000, 45 000, grosso modo, juste ici, pour dégager les acheteurs qui sont entrés. Il y a pas mal d'acheteurs qui sont entrés ici. Donc voilà, peut-être attendre que les instits se cassent, que les order books soient un peu plus fins, pour aller faire un petit tour plus bas, si jamais. Est-ce qu'on peut être bare sur Bitcoin ? Honnêtement, on ne peut pas être bare. Tout ce qui tombe, c'est simplement des opportunités pour racheter, si jamais vous êtes des traders et que vous voulez racheter, honnêtement, les zones de rechargement sont d'excellente localisation pour justement localiser vos achats. Donc voilà, pour le Bitcoin, c'est fini. Est-ce qu'on peut être bare ? Non. Est-ce qu'on peut penser à la consolidation pour ce week-end ? Oui. Est-ce qu'on peut penser à un petit retour dans les 44 000, 45 000, histoire de sortir quelques leviers sur les contrats dérivés, totalement, pour que Binance puisse récupérer un peu de sous ? Alors, on va finir avec les altcoins, puisque côté assez tarisque, ça ne bouge pas. Petite légère pause ici sur le S&P, le pétrole et Bitcoin. On fait ici une petite pause aussi, peut-être checker le dollar index, voir ce qu'il devient, lui. Le dollar index qui est faibli sur le premier arrêt, donc si le premier arrêt rejette, rappelez-vous, on pourrait partir sur un mouvement de continuation baissier. Ça va vraiment falloir surveiller tout ça. Donc ici, au final, malgré ce W, ça n'aurait été qu'un dead cat bounce, donc un faux rebond, pour partir sur du mouvement de continuation plus bas. Et je le répète, mais on a posé les alertes, si jamais le dollar index descend sous ce niveau des 88 points, ça va saigner sur le dollar index, et ça, ce serait énormément bullish pour Bitcoin. Ce serait très très bullish pour Bitcoin, puisqu'ils sont totalement corrélés. C'est-à-dire que quand le dollar index est dans une dynamique haussière, Bitcoin est dans un bear market. Quand le dollar index se mange une claque et reprend une dynamique baissière, Bitcoin est dans un énorme bull market. Donc si jamais on vient péter ce niveau sur le dollar index, ça sera vraiment le feu, je pense, sur Bitcoin. Et on pourrait vraiment avoir une accélération du prix. Et pour la première fois, je pense que les médias en parleront, les médias vont montrer que, en gros, d'après, si jamais on fait ça, pour moi, ce serait vraiment un bon point pour Bitcoin, on pourrait montrer que le dollar index s'effondre et que le Bitcoin augmente, et on pourrait, entre guillemets, parler d'un scénario, les capitaux se cassent du dollar pour se réfugier dans le Bitcoin, tout simplement. Et techniquement, c'est ce qu'on voit. Vous regardez la terre du dollar index, je vous le remets ici, mais qui s'effondre, enfin s'effondre, qui perd la valeur depuis des mois ici, le dollar index, qui en prend énormément le Bitcoin. Et comme je vous avais montré, d'un point de vue corrélation, quand le dollar index instaure un bottom, qu'il se mange une grosse baisse, bah Bitcoin. Tout comme ici, quand le dollar index fait un énorme rebond, qu'il se mange une claque, bah Bitcoin. Quand le dollar index se mange une claque, ici, qu'il explose, Bitcoin. Donc si le dollar index perd ce niveau et qu'il continue sa dégringolade, bah Bitcoin pourrait énormément en profiter. Et je pense que, dans les médias, on pourrait vraiment parler d'un Bitcoin valeur refuge, où les capitaux se cassent du dollar parce qu'ils perdent énormément de sa valeur. et les gens se réfugient, les investisseurs se réfugient dans Bitcoin. Parce qu'on le voit, sur cette baisse du dollar index, c'est pas le gold qui explose. Le gold a pris de la valeur, mais il n'a pas réellement explosé comme l'a fait le Bitcoin. Donc le Bitcoin, il a l'air d'être un asset qui est recherché, tout comme les actions. Donc, on peut être amené à penser que quand le dollar index perd de la valeur, le marché va se rediriger ailleurs sur du risque. En gros, le marché va se positionner sur des assets à risque. Il va faire ça sur les indices, les actions et Bitcoin et le pétrole, bien entendu, et tout ce que vous connaissez comme asset à risque et je ne vais pas tous les citer. Donc voilà, ça c'était la petite parenthèse. Pour revenir sur les altes, Ether va regarder le momentum très rapidement. La div continue de se dessiner, mais elle n'est pas confirmée ici, elle n'est que potentielle. On va juste checker ici. Ok, il y a cette div qui est en train de se confirmer juste ici, une petite div. Donc pareil sur Ether, peut-être un petit peu de consolidation aussi à venir sur Ethereum, histoire de ralentir un petit peu tout ça. Donc peut-être un peu de consolidation pour repartir ensuite. C'est ce qu'a l'air d'annoncer le momentum ici. XRP. C'est vrai que je n'avais pas regardé le momentum ici. On a un momentum qui est assez fort, on fait des sommets ascendants sur le momentum. C'est bon signe. Les W sont en train de prendre forme, on part sur des mouvements de continuation. C'est bon signe aussi. On va juste repérer les niveaux de résistance. On va regarder ça premièrement en weekly. On a un gros niveau de résistance juste ici. Je perds un peu ma voix, désolé. Juste ici. Et donc en daily, on va regarder les niveaux de résistance. Bon bah c'est la même chose. Grosso modo, ici et ici. Donc dans la zone, ça devrait vraiment batailler entre les 62 centimes et 69 centimes. Si on s'affranchit tout ça, pour moi derrière, il n'y a plus rien. Et c'est free ride pour aller péter les 78 et aller bien plus haut sur XRP. Et au minimum, revenir visiter les 1,40$ ou 1,30$. Tout simplement le premier arrêt. Donc ici, 1,35$. Au minimum le premier arrêt. Dans les prochains jours ou prochaines semaines. Et donc ça pourrait, ça pourrait en choquer plus d'un. Puisqu'il y a eu quand même pas mal de FUD. Enfin, du FUD, pas mal de news négatives. Mais malgré ça, la TIRT est bullish. Et ça pourrait prendre à revers pas mal de monde ici. Et donc pour finir ce brief, Bitcoin Cash, on m'a demandé, tu nous as plus parlé de Bitcoin Cash ? Si j'en parle plus, c'est que c'est bon signe. Quand je parle pas d'un asset, c'est qu'il est horizontal, c'est que c'est bon signe. Mais là, je vais en reparler. Alors, Bitcoin Cash, il a donné vie à tous les W possibles. C'est très très bon signe. On est un peu dans la même configuration que Bitcoin en 2015. Donc, retenez bien la TIRT de Bitcoin Cash ici à l'heure actuelle en 2021. Et regardez bien la TIRT de Bitcoin en, grosso modo, en 2015. Juste ici, donc ça, je vais supprimer. On s'en fout. Ici, donc là, on va monter un peu dans le passé. Mais voilà, pour moi, c'est une TIRT qui se ressemble énormément. Donc, Bitcoin Cash, c'est en 8 liens. Donc là, je suis en daily sur Bitcoin. On peut passer peut-être en 3 jours. Mais voilà, pour moi, c'est une TIRT qui se ressemble beaucoup. Est-ce qu'on va faire la même chose ? J'en sais rien. Mais en tout cas, vous avez sous vos yeux, la transition qui est en train de se faire d'un bear market, d'un bear à un bull market. OK ? Donc, d'un marché baissier à un marché haussier. On est en train de quitter cette dynamique baissière qu'on avait instaurée depuis 2018. Vous le voyez ici. Quand on voit un asset qui ne fait que des creux et des sommets descendants, c'est signe simplement ici d'un marché baissier. Et là, on est en train d'inverser ça. On le voit. On est en train de commencer à faire creux, sommet, creux ascendant, sommet ascendant, nouveau creux ascendant pour aller chercher un sommet ascendant. Donc, on est peu à peu en train de réinverser la dynamique. Et donc, pour moi, un objectif très réaliste pour au minimum mars-avril. Je ne peux pas timer les marchés, mais comme je l'ai dit, au printemps, ça devrait commencer à partir un peu partout. Au minimum, je pense que le premier arrêt est très réaliste. 1500 dollars. Ça peut en choquer plus d'un pour Bitcoin Cash, mais honnêtement, je m'en fiche qu'il soit aimé, détesté, peu importe. Personnellement, je m'en fous. Techniquement, on est en train de passer d'un bear à un bull market. On est en train de quitter une dynamique baissière quand même. Donc, on est en train de reprendre une dynamique baissière. Donc, d'un point de vue simplement probabilité, il y a plus de pourcents de proba quand même d'avoir un marché haussier dans les semaines et mois à venir. Donc, que Bitcoin Cash puisse prendre de la valeur tout simplement et reconnaître une dynamique haussière. Donc, premièrement, l'extension, donc la target de sortie de cette énorme W, c'est entre les 785 et 954 dollars. Mais je ne parle même pas de cette target parce que pour moi, on peut aller chercher bien plus haut ici sur Bitcoin Cash. Et je pense que le premier arrêt, ce sera vraiment le niveau minimum, le niveau à venir chercher. On le voit ici au niveau du volume profile, on a eu une énorme, une énorme zone d'échange qu'on va quitter ça. D'ailleurs, il n'y a plus grand chose. Donc, grosso modo, qu'on va péter les 655 dollars. Donc là, si on vient péter ça, derrière, ça pourrait vraiment s'accélérer et on le voit ici. On voit ici les niveaux résistants et je vais les tracer. Mais grosso modo, voilà, ça c'est un petit peu les derniers niveaux résistants. Après, il n'y a plus grand chose jusque grosso modo ici. Donc, proche du premier arrêt, donc en gros entre 1500 et 1700. Donc là, ça pourrait vraiment s'accélérer. Et derrière, pareil, c'est freeride. Il n'y a quasiment plus rien, il n'y a pas de résistance, donc ça pourrait vraiment s'accélérer. Et donc, je pense que Bitcoin Cash peut s'offrir un nouveau sommet. Comme d'abord, on aura le scénario qui est Bitcoin Cash cause du toir à Bitcoin. Est-ce que Bitcoin Cash est le vrai Bitcoin ? En fait, je vais vous expliquer la douille qu'ils vont mettre en place encore. C'est simple. Ça va être Bitcoin, il y a trop de frais. Bitcoin Cash, il y a moins de frais. Bitcoin Cash, le réseau, il est mieux, blablabla, machin truc. Bitcoin Cash, ça peut vraiment être une soluté, une soluté, pardon, une solution de paiement. Et donc, ça c'est la douille qu'ils vont mettre et ils vont feutre comme ça. Et quand Bitcoin Cash sera haussier, vraiment, ça va faire FOMO là-dessus. Ils vont essayer de mettre le doute sur Bitcoin. Donc, je pense que Bitcoin Cash peut s'offrir un nouveau sommet avec plein de magouilles. Il ne faut pas oublier que derrière, il y a quand même Roger Ver qui a été un pro du Pump&Dump, si je puis dire. Et de toute façon, Roger Ver, il a énormément de tokens et avec ses amis baleines, ils ont énormément de tokens. Ils ont énormément Bitcoin Cash. Ils peuvent driver le prix comme ils le veulent. C'est un peu comme Charlie Lee avec son LTC. Ils peuvent driver le prix comme ils le veulent. Donc, c'est pour ça que je pense que Bitcoin Cash peut s'offrir un nouveau sommet dans les prochains mois ou prochaines années. Et donc, une target qui serait totalement réaliste, c'est une zone d'extension ici. Donc, je vais afficher les prix juste ici. Donc, entre les 6400 et 7900 dollars, Bitcoin Cash a le même potentiel que Bitcoin. Je ne dis pas que Bitcoin Cash va atteindre le même prix que Bitcoin. Je dis juste que théoriquement, là, c'est des mathématiques, ils ont le même potentiel parce qu'ils ont le même nombre de tokens et ils auront le même nombre de tokens maximum. Donc, Bitcoin Cash peut totalement atteindre un prix de 6400, 7900 dollars. Ça lui ferait une capitalisation. On va calculer ça. Je calcule ça sur mon autre écran deux petites secondes. Mais en gros, actuellement, il y a quoi ? 19 millions de tokens. On va calculer à 19 millions. Donc, on fait 6400 fois 19 millions. Ça donne une capitalisation de 121 milliards. Est-ce que pour vous, ça vous paraît ahurissant d'avoir une capitalisation de 121 milliards pour Bitcoin Cash ? Pour moi, non, puisque ça ferait, on va dire, un dixième du prix de Bitcoin ou même, un quinzième. Peu importe, on s'en fout. Mais c'est vraiment très minime. Donc, en gros, ça voudrait dire qu'un Bitcoin Cash coûte 0,1 BTC. Est-ce que pour vous, ça vous paraît aberrant qu'un Bitcoin Cash puisse coûter un dixième d'un Bitcoin ? Pour moi, non. Et le marché l'a déjà prouvé puisque Bitcoin Cash est déjà venu chercher 3970 dollars. Enfin, 4000 dollars, du coup, c'est écrit ici noir sur blanc. Je ne dis pas qu'on va à tout prix faire un nouveau sommet. Je dis juste que techniquement, ça a le potentiel de le faire et qu'ici, on a vraiment la transition d'un bear à un bull market. Donc, dans les prochaines semaines et prochains mois, vous pourrez probablement connaître des prix ascendants sur Bitcoin Cash. Peu importe le fondamental. Je ne suis pas un pro Bitcoin Cash. On va le dire, Bitcoin Cash, c'est le Bitcoin de Wish ou de AliExpress. C'est une contrefaçon. Ça se trouve à Sarcelles, si vous voulez, en vente à la sauvette. Mais voilà, théoriquement, on s'en fout. Ça reste un asset. Derrière, il y a des gens qui ont la possibilité de faire l'aspiration d'offre. Donc, théoriquement, de pousser des prix parce qu'ils ont beaucoup d'argent. Et ils auront les moyens de le faire donc ils le feront très très probablement. Il faut juste penser comme ces mecs. Il ne faut pas penser dans le sens où c'est mauvais fondamentalement, qui ont les moyens de le faire pumper. Techniquement, on identifie une dynamique qui s'inverse. Donc ici, on a quand même un gros signe de bottom. Donc personnellement, je vous le dis, je suis exécuté sur... Enfin, j'ai déjà récupéré un double d'ailleurs sur Bitcoin Cash mais je suis exécuté sur Bitcoin Cash. Je n'ai pas peur de le dire. Techniquement, ça me plaît, ça correspond à mes conditions, j'entre. Je le répète, ça vous a beaucoup fait rire hier mais ce n'est pas un conseil en investissement encore une fois. Je ne fais pas de conseil en investissement. Je vous montre juste des charts disclaimer a été posé. On va s'arrêter ici. Je vous souhaite un excellent week-end. On se retrouvera donc lundi matin. Si ce que vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On est plus de 27 000 si je ne dis pas de bêtises ou 26 000, je ne sais plus. Ça fait super plaisir bientôt les 30 000 donc ça fait énormément plaisir. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Discord. Le lien est en description dans les commentaires et si vous êtes intéressé par l'école, tout est expliqué aussi en description et en commentaire. Donc voilà, on se retrouvera donc lundi. Je vous re souhaite encore une fois du coup un excellent week-end. Ciao, ciao !